voilà bonjour à tous c'est une vidéo en complément des deux premières que j'ai fait sur materialize ça concerne n'importe des textures automatiques complètement automatisé avec node wrangler alors pour ceux qui n'ont pas node wrangler vous allez ici dans edit préférence il est déjà inclus dans blender la version 2.8 et au dessus vous avez node wrangler vous cliquez pour l'activer vous fermez jusqu'à là rien de compliqué donc ici je viens je clique sur mon shader je le sélectionne je fais ctrl shift t là il ouvre la fenêtre vous allez chercher dans le dossier où vous avez mis vos images bien sûr je vais déjà essayer donc c'est fait je vais sélectionner toutes mes maps et je clique ici en bas sur le bouton bleu principal texture seller je clique voilà donc on voit ici qu'il m'a apporté automatiquement les textures il m'a mis base color pour le diffuse il a mis donc spéculaire sur spéculaire il a mis le normal sur normal map et l'ami displacement sur displacement mais ça c'est le résultat de modification que j'ai fait sur le dossier c'est à dire que j'ai changé certains noms de fichiers parce que la codification du nom des fichiers que respecte que respecte node wrangler au niveau des textures pbr c'est une classification qui est reconnue par tout le monde bon materialize a par exemple pour la spéculaire comme on va le voir dans un instant une façon de nommer les choses qui est différente donc je vais vous faire voir ça tout de suite donc je vais revenir en arrière encore une fois je vais vous remonter la procédure une fois que vous avez activer node wrangler vous cliquez sur le shader ctrl shift t je sélectionne les fichiers principal texture setup le bouton bleu en bas et voilà mais je vous ai expliqué pour le pour la partie renommée des fichiers pour qu'ils soient reconnus correctement par node wrangler voilà tout de suite donc le codage enregistrement des fichiers par materialize automatiquement il vous crée en fait le height map a bien été reconnu ici puisque je peux voir que ça a été pris pour faire le bump map la normal map a bien été prise ici pour faire le displacement on voit que les autres maps n'ont pas été pris en compte alors il faut savoir que smoothness normalement selon le type de matériaux c'est soit le spéculaire soit le roughness lorsque vous pouvez faire c'est changer si manuellement le nom du fichier et vous mettez ici r o u g h on va refaire un test tout de suite on va revenir en arrière je reclique sur mon shader je fais ctrl shift lettre t je viens sélectionner ici à nouveau tous mes fichiers compris celui que j'ai renommé je clique sur le bouton du bas et on voit cette fois ci qu'il a bien importé là le roughness on a pas mal de spécularité donc je vais la baisser avec ceci je crois plutôt que ceci est la specular map on va vérifier tout de suite c'est bien la specular map donc en fait si je recommence je reviens en arrière je clique sur mon shader ctrl shift lettre t je vais venir ici celui là je vais le renommer spec pour specular je prends je fais principal texture setup je clique sur mon bouton bleu voilà et on voit qu'automatiquement il me l'a mis dans le spéculaire donc materialize au niveau du roughness du specular et aussi l'ambiente occlusion mais l'ambiente occlusion c'est selon certains types de je crois d'animation de texture de matériaux dont on sert de l'ambiente occlusion mais il reconnaît l'ambiente occlusion dans le cadre d'un d'un autre setup bien particulier donc voilà on a vu si je vous le refais là je vais les effacer à nouveau on va le faire manuellement voilà j'ai mon ma texture de base je mets n'importe quelle texture principal dsdf ça me va très bien je fais ctrl shift lettre t je prends donc les textures qui m'intéressent je clique ici en bas sur le bouton bleu et voilà donc ça m'a pris trois secondes voilà c'est tout pour aujourd'hui je ferai une autre vidéo parce que j'ai eu d'autres questions en attendant un bon week-end et à bientôt je 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 je